Bonjour à tous, dans la vidéo précédente, je vous ai parlé de notre monde-univers qui est granulaire, holographique et fractal. La petite expérience de pensée, avec un ascenseur spatial, nous a révélé que notre monde-univers est similaire à un point, dans un point, dans un point, jusqu'à l'infini. Nous savons aussi que les plus petites choses qui existent dans notre monde-univers sont des objets infiniment minuscules, des grains dont les dimensions atteignent 10 puissance moins 35 mètres. Et dans cette petite vidéo, nous allons découvrir et montrer qu'un objet matériel quelconque possède, en fait, deux masses, donc deux poids, une masse visible et une masse invisible. Oui, vous avez bien entendu, les choses comme les minéraux, les végétaux, les animaux et les humains possèdent, en fait, deux masses, donc deux poids et deux mesures. Mais quelle est la différence entre une masse et un poids ? Lorsque nous nous pesons sur notre balance, celle-ci nous indique notre poids en kilogrammes. Mais ce n'est pas notre masse. Quelle est donc la différence ? C'est l'action de la pesanteur qui transforme notre masse en poids ou inversement. Par exemple, pour un même objet, son poids sur la lune sera plus petit que son poids sur la terre. C'est l'action de la pesanteur qui fait toute la différence. Faisons maintenant cette petite expérience très simple qui consiste à mettre une tomate dans un récipient rempli d'eau. Qu'observons-nous ? S'il y a assez d'eau dans le récipient, la tomate flotte dans l'eau et nous pouvons constater qu'une petite partie de la tomate émerge de l'eau alors que sa plus grande partie est immergée dans l'eau. La masse immergée de la tomate dans l'eau est très grande par rapport à sa masse émergée hors de l'eau. C'est le principe d'Archimède. C'est aussi ce qui se passe pour les icebergs où 90% environ de la masse d'un iceberg est située sous la surface de l'eau. Maintenant, si un objet matériel quelconque est plongé dans un bain de vide, c'est la même chose qui se produit. Car tous les objets de notre monde-univers sont remplis de vide. Le vide est partout, le vide remplit absolument tout l'espace, de l'infiniment petit à l'intérieur des atomes, à l'infiniment grand dans les amas et super amas de galaxies. Autrement dit, vous comme moi, nous sommes complètement immergés dans le vide. En fait, le vide n'est jamais vide, mais il est rempli d'une infinité d'objets minuscules, d'une infinité de grains invisibles, dont les dimensions atteignent le fameux 10 puissance moins 35 mètres. Et 1 mètre cube de ces grains minuscules représente une masse phénoménale de 10 puissance 96 kg, c'est-à-dire un 1 suivi de 96 0. Autrement dit, la densité du vide en kg par mètre cube est gigantesque. Chaque objet, constitué d'une infinité de grains minuscules qui lui donne sa structure, sa forme, sa solidité, possède donc une masse invisible qui est gigantesque. Par exemple, pour un être humain pesant 75 kg, sa masse visible est d'environ 7,5 kg à cause de la pesanteur terrestre. Et sa masse invisible est incroyablement énorme, de l'ordre de 10 puissance 94 kg, c'est-à-dire un 1 suivi de 94 0. Cette masse invisible est répartie dans une sphère de faible rayon, équivalent à la taille d'un ballon de basket. Pour un électron, cette minuscule particule qui gravite à l'intérieur d'un atome, dont la masse visible avec nos instruments de mesure est de l'ordre de 10 puissance moins 30 kg, c'est-à-dire un 1 suivi de 40 kg, la masse invisible d'un électron est gigantesque, de l'ordre de 10 puissance 40 kg, c'est-à-dire un 1 suivi de 40 0. Et pour un proton, cette minuscule particule coincée dans le noyau d'un atome, dont la masse visible avec nos instruments de mesure est de l'ordre de 10 puissance moins 27 kg, c'est-à-dire un 1 suivi de 50 0. La masse invisible du proton est gigantesque, de l'ordre de 10 puissance 52 kg, c'est-à-dire un 1 suivi de 52 0. Et la masse invisible de notre monde univers est de l'ordre de 10 puissance moins 30 kg, c'est-à-dire un 1 suivi de 52 0. Et la masse invisible de notre monde univers est de l'ordre de 10 puissance 175 kg, c'est-à-dire un 1 suivi de 175 0. Nous constatons avec émerveillement que la masse visible de notre monde univers est équivalente à la masse invisible d'un seul proton, 10 puissance 52 kg. Autrement dit, la masse invisible d'un simple noyau d'hydrogène pèse autant que la masse visible de notre monde univers. Mais pourquoi nous ne ressentons pas cette énorme masse du vide ? C'est parce que notre monde univers est parfaitement équilibré. Si ce n'était pas le cas, notre monde univers n'existerait pas. D'autres informations sur ce sujet particulier se trouvent dans le livre intitulé « À la source des existences » que vous trouverez sur Amazon. Je vous remercie de votre attention. J'aimez mon Mars le démarrage sur Amazon. Je vous remercie. J'aimez mon Mars le démarrage sur Amazon.